Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 20. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'évangile de Matthieu, Jésus interroge ses disciples. Il souhaite savoir pour le peuple qui est Jésus, qui est le Fils de l'homme. Ces disciples vont lui rapporter les différentes propositions faites par le peuple d'Israël. Dans la plupart des cas, Jésus serait une figure de l'ancien temps revenu pour guider les hommes vers le royaume de Dieu, pour accomplir la volonté du Seigneur. Jésus va d'entrée de jeu se qualifier avec le titre de Fils de l'homme. Ce titre nous renvoie au livre de Daniel au chapitre 7. Il y a une double signification. Le Fils de l'homme, c'est à la fois celui qui prend la tête du peuple d'Israël, du peuple élu, et en même temps, il représente à lui-même le peuple. Jésus va recevoir une autre réponse de la part de Pierre. Tu es le Fils de Dieu. On pourrait aussi le traduire, tu es le Messie, le Roi. Les disciples, par l'intermédiaire de Pierre, par les démonstrations de puissance de Jésus qui marche sur les eaux, qui fait des miracles, perçoivent l'identité de Jésus, mais ils n'ont pas encore compris parfaitement quelle était sa mission. Alors ici, les deux titres se rejoignent. Oui, Jésus est le Fils de l'homme, et en même temps, il est bien le Fils de Dieu. Tout de suite après cette découverte, cette déclaration, Pierre est envoyé en mission. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Quel est le mérite spécifique de Pierre, à ce moment-là ? Eh bien, d'avoir écouté Jésus, et d'avoir ouvert son cœur, de croire en lui. La mission de Pierre n'est pas de bâtir l'Église. Jésus nous le dit, je bâtirai mon Église. La mission de Pierre, la mission des apôtres, notre mission, en tant que catholique, eh bien, c'est d'appartenir à cette Église, et de pouvoir y vivre ensemble, en communion, en recevant cette grâce que le Seigneur nous communique. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada